Ouais, on a écouté successivement Bouglou Kofi et Didier, Maga Dénin avec le groupe Système Gazenne, Nantout et Exagère et puis là la chanson qui pense en ce moment, en force ou non, les cocottes, l'enfant yodé. Alors Bouglou Kofi, c'est vrai, on dit souvent que c'est l'hym national, c'est vraiment le point de départ du Zouglou, c'est ça ? C'est votre avis ? Ouais, franchement c'est ça, parce que quand Bouglou Kofi sortait, nous n'étais pas connus. Avant, je peux dire qu'on n'était pas connus, c'était pas clair, on a trouvé Bouglou Kofi, après nous, nos enfants, on a trouvé Bouglou Kofi, Bouglou Kofi, donc c'est ça quoi. C'est ça, pour vous, vraiment, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de l'histoire du Zouglou. Ça a parlé Bouglou Kofi, mais à votre époque, quand vous avez pris Bouglou Kofi, c'était où, c'était dans quelles conditions, ça vous rappelle quatre souvenirs concrètement Bouglou Kofi ? Comment Bouglou Kofi, ça me rappelle le jour où tu as couru, jeton dans le porte-monnaie de la maman, pour aller, tu viens. C'est là, il faut les bêtes dans la sauce. Ah ouais ? C'est le jeu de Bouglou Kofi, tu veux aller réagir le show. Et toi, Tito ? Bouglou Kofi, ça me rappelle, dans le temps, c'était les cassettes. Là, mon père m'avait acheté mon premier workman. Tu vois, le vieux, il en fait fort, hein ? Lui, là, il est workman. Toi, tu voulais sol dans Vianne. Absolument. Tu ne m'as pas vu, le vieux, moi, tu es. Toi, tu es. Tu sais, quand le clip passait en même temps. C'est ça. Ouais, c'était sourire. Et au niveau musical. Bon, ça, c'est vrai, les accoutes musicalement, ça vous a mérite. Est-ce que ça vous a donné l'envie de faire comme Bilek, Didier et autres, et les parents du campus ? Ça, ça vous a inspiré quelque chose ? Eh bien, oui. Parce que le Zouglou, bon, avant, le Zouglou, c'est une musique critique. Oui. Voilà, ça, c'est la voix des sans voix, en fait. En tout cas, il dénonce vraiment l'état à la société. Voilà, en fait, s'il n'y a pas de Zouglou, on ne peut pas voir les mots de la société, en fait. Donc, non, on s'est alignés dans cette option pour essayer de dénoncer aussi. Mais, vous vous êtes senti concerné par ce qui se disait ? C'est ça juste. À travers le mot, dire, dénoncer ce qui se passait dans la société ? Oui, même quand on a écouté, de toute façon, les étudiants vivaient, nous, ça nous a touché, François. Ça nous a touché aussi. Pour des gens qui étudient, s'ils doivent vivre encore dans la misère, c'est pas bon. Voilà, ça nous a touché. Et c'est dit que nous, on réveille, tout le monde, quand on se voyait le quart d'étudiant passer, on se disait, tiens, on va être étudiant pour prendre, avoir aussi le quart, tout ça, avoir la bourse. Oh, il y avait une galère au sein du campus, que personne ne connaissait. Il y avait les parents du campus pour dénoncer ça. Donc, ça, ça vous a senti concerné, ça vous a tiqué dans la tête quelque part ? Ça vous a motivé. Et après Bogo Kofi, il y a eu un système d'azur, Mara Dindin, comment j'appelle Tonton Marcel ? Avec sa chanson Natoo. Et ça aussi, ça vous a rappelé des choses ? Bon, Mara Dindin, bon, c'est un vieux père qu'on l'aime. Étant petit, bon, pas sa manière de danser. Vous le voyez là, c'est de moi à Wakubo, devant la différence danser. Vous l'avez aussi danser là-bas ? Oui, bon, Mara Dindin, ouais. Pas sa manière de danser, bon, ça nous plaisait. On quittait la Seine-Mère dans le temps pour aller à Wakubo pour regarder le vieux danser. Mais seulement une chose bizarre, notre producteur était un grand mixeur. Ah bon ? Il mixait pour Mara Dindin. Ah, je veux dire, Mara Dindin. Il est en route, il est en route, non ? Oui, il est en route. D'accord, je vais lui poser la question quand tu vas venir. Donc, il mixait celui-ci ? On ne pensait pas qu'un jour, il est devenu notre producteur. Ah bon ? En réel, un mixeur qui a été mixé, il Mara Dindin. Et puis Mara Dindin. Voilà. Donc, c'est le danseur Mara Dindin dans tout ce qui vous... Voilà, sa manière de danser vraiment, ça nous plaisait. Et bon, c'est... Bon, à un moment, le Zulu a perdu ça. Parce qu'avant, le Zulu sortait avec un concept. Je dis, bon, arrivé à ce moment, le Zulu a pris un coup parce qu'il n'y avait plus de concept qui suivait la musique. Voilà. Donc, en tout cas, nos grands faits d'avant. C'est vrai, je dis, ils ne sont pas... Ils ne sont pas, peut-être, à la mode, mais ils ont fait beaucoup plus de Zulu. Voilà. Parce qu'il n'y a pas. En fait, tu lis l'air quoi ? Tu t'es dit qu'eux, avant, ils avaient un concept. Voilà. Mais pourquoi vous ne faites pas pareil ? Qu'est-ce ? Bon, en fait, c'est ce que j'ai dénoncé tout à l'heure. Maintenant, on va le faire. On va le faire parce que nous... Non, mais là, vous êtes dans votre deuxième album, là. Ah oui, mais là, le deuxième, c'est Meloisi. Il y a un concept derrière. Ah bon, c'est quoi le concept ? Ah bon, on va en parler, on va en parler. C'est la radio, voilà, on va en voir. Hein ? On va en voir ? On va en voir. Ahah, pour ceux qui regardent la vidéo, ils savent qu'il y avait pas dedans. Le mot sûr qu'on met les pas de danses. Voilà. Là-d'en quoi. quand on parle des billets d'idées bon quand on parle de jibo c'est le baclo quand on parle de baba nico c'est pas connu tout ça mais je ne suis la imagination c'est bon on s'est tous basé sur la chanson la chanson voilà il a accompagné la chanson c'est vrai que il a une particularité sur le groupe système d'agent les premiers premiers vous envoyez pas le zouglas à la télé jeudi les premiers à montrer le zouglas à télé puis encore c'était en voyage je pense à une émission de ce qu'on parlait des sports de 13 et vous avez assisté à ça non envoyez flou moi je vous ai dit que j'avais marqué c'était ça que ça m'a dit non c'est ça m'a dit 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 voilà étant petit ce qu'on envoie à la télévision du bon dieu a permis que aujourd'hui on soit ici à paris on le voit ça vous dit quelque part que le travail bon il est suivi ça nous fait plaisir de côtoyer cette douane là voilà ça me fait plaisir vous avez eu un boulot je fais très bien après notre soirée m'a appelé bien bien dit je m'appelle et de la 6 heures du matin il m'a salué la petite sache qui me pêche vous tout le monde chanter mais vous vous avez un amende la complémentarité parce que c'est ra c'est ra que deux personnes C'est trop juste, c'est trop bien. Il m'a beaucoup parlé, pendant 30 minutes même. Et je peux dire aussi qu'on va aller jouer à Londres, mais pour... Oui, pour le démaire de Boston, on n'a pas bien calé. Il a bien calé, bien. Mais tu sais les Anglais. Non, comme il n'a pas encore mis le profil pour le critiquer. Les Anglais, ils sont Européens, mais ils ne sont pas de Schengen. Donc voilà, on va aller jouer à un mariage. Comme on n'a pas pu avoir le visage, le gars n'a pas pu gérer... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est là, c'est la même qu'on nous a remplacé. C'est pas Abilé Didier. Ça nous a fait plaisir. C'est un grand frère, qu'on a bien aimé. Et voilà aussi Maradéné, nous on l'appelle grand-père. Grand-père ? Oui, grand-père. Nous on l'appelle grand-père. Ah, grand-père, d'accord. Grand-père Marcel. Vous l'avez dans la photo aussi. C'est quelqu'un qui est bien. Depuis, il y a fait quatre fois qu'on est bien en France. En France ? Tu voulais être benguiste maintenant. Non, tu voulais être benguiste maintenant. Bon, on peut le dire. Grâce à rien de grosso. Mais tonton Marcel, Maradéné, il est toujours avec nous. Voilà, puis c'est un grand frère qui nous donne beaucoup de conseils. Et puis, il est toujours... Quand tu n'as pas passé sur le bébé, à toi, je ne sais pas, il est toujours... Il est toujours là, quoi. Il est toujours là. Voilà, à nous soutenir, à nous donner un coup de main, quoi. Il y a une question qui m'a échappé. Quand, par exemple, Maradéné disait que tu as appelé Déon, après ton... Est-ce que tu lui as dit que c'est à cause de lui que tu as volé viande en 100 grains ou pas ? Tu lui as dit que je n'ai pas manqué... Ah, tu lui as dit ça ? Tu lui as dit qu'il a bien fait. Tu dis que tu as volé viande au défaçon de travail, là. C'est vrai. Moi, je t'ai aimé. Moi, j'ai beaucoup vécu en aventure. J'étais tout petit. J'étais tout dehors. Pas parce que, de toute manière, il faut voir la vie, il faut sortir. Il faut sortir. Voilà. Je me rappelle très bien. Je dormais dans les escaliers, dans un bâtiment à la CICI. À 5 millilitres. Parce que quand les gens viennent de descendre... Ils vont te voir, voilà. Je descends. Et c'est là que tu as vu, c'est là que tu as connu. Là-bas, Yodé Koko, à la CICI, il y a Koko partout. Donc, j'ai profité pour aller faire le Koko aussi. Et toi, Yodé Koko ? Bon, moi, Yodé Koko, vraiment, j'ai un souvenir. Parce que quand la blague est sortie, c'était la séparation de mon père et ma mère. Voilà. Donc, toi, c'est un très souvenir, tu peux faire. C'est un souvenir, voilà. Le père... Bon, y'a eu une séparation. Ils se sont séparés, donc vraiment. Quand tu attends cette chanson, pour toi... Je me rappelle toujours, quoi. La séparation, vraiment. Bah, c'est la vie. C'est la vie, voilà. C'est la vie, voilà. C'est la vie, voilà. C'est la vie, voilà. C'est la vie, ça, pour qu'ils soient séparés. Et c'est la vie, mais vraiment, la séparation ne passe pas à sa joue sur sa joue sur les enfants que nous sommes. Et ça, il faut le Zougou pour nous dénoncer. J'espère qu'il y a une chanson pour pouvoir dénoncer certaines choses. Si ça vient, si c'est dans l'album, dans le prochain album Bonheur, on n'a pas tous les dénoncer. En tout cas, c'était un peu... Bon, voilà. C'est la tradition ici, à l'espèce de Zougou, au moment de passer à l'invité. Je crois qu'on fait un peu le tour de chans Zougou qui ont marqué. Il y a des chansons qui sont temporelles, comme ça. C'est comme tu peux parler de salsa, sans parler de Gontamera, etc. Donc, c'est comme ça dans les Zougou. Donc, chaque invité Zougou qui vient ici, on essaie de faire le tour de tout ce qui... Les chansons temporelles du mouvement Zougou. C'était à l'instant Bile Didier, Maradine Système Gaza et Yodé Coq. Donc, on va revenir à la culture d'aujourd'hui. C'est vous, Sattitokbata, et c'est l'impérial. Mais d'abord, avant de venir à votre atelier, c'est un nouvel album. Un petit souvenir quelque part, dans une ancienne production. ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon.